Bonjour, je m'appelle Baha. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la formation des noms et la formation du possessif. Alors, en ce qui concerne la formation des mots, il faut savoir que le fait de chercher un mot dans le dictionnaire de la langue française est beaucoup plus facile que le fait de chercher un mot dans le dictionnaire de la langue arabe. Alors, la raison est que chaque mot français a sa propre place dans le dictionnaire. Ainsi, nous pouvons trouver facilement sous la lettre N les mots nage, nageoire, nageur, nager, etc. Même si on ne connaît pas le radical de ces mots. Mais en arabe, les mots sont formés à partir des racines et justement tous les mots de l'alphabet arabe sont classés dans le dictionnaire sous les racines des mots. Il est donc nécessaire et important de connaître au préalable la racine du mot car c'est elle qui figure comme entrée dans le dictionnaire. Par exemple, pour rechercher le mot d'araba qui veut dire « il a trappé », il faut avoir en tête que la racine de ces mots est » j'ai « dr », « d « r't ». Alors une solution pour pouvoir repérer la racine des mots, on peut observer les éléments qui changent dans un mot et ceux qui restent constants. Par exemple « mexabeti » et « kikaboula » 柄 Thomas remarque que le « k', « t' » et « ba » sont constants. Alors en Arabe, les mots sont formés à partir de la racine et les mots dérivés de cette racine comporte le même sens générique. Par exemple, à partir de la racine formelle des lettres K, K ou B, on fait dériver les mots suivants. Kataba, qui veut dire « il a écrit », Katibon, qui veut dire « écrivain », et Kitabon, qui veut dire « livre », et enfin Megtabeton, qui veut dire « bibliothèque ». En ce qui concerne la formation des possessifs en arabe, le pronom qui exprime l'appartenance qu'on nommera des adjectifs possessifs modifie la forme du nom par l'ajout d'une particule à la fin du mot. Par exemple, « men zili », « men ziloka », « men zilona ». En français, les adjectifs possessifs sont détachés du nom et s'ajoutent contrairement à l'arabe avant les noms. Par exemple, « ma maison », « ta maison », « notre maison », etc.